bonsoir tout le monde ou bonjour je sais pas parce que les podcasts maintenant ne sont plus tous les dimanches comme chaque dimanche bien que au moment où j'enregistre ce podcast on est dimanche et je vais dire bonjour ou bonsoir ou on est en fin d'après donc là je sais pas quoi qu'est ce qu'on peut dire mais bon on va dire bonjour tout le monde avec moi j'ai loc nico ocm erexo et molle qui nous a quitté juste avant j'espère qu'il va pouvoir revenir alors bonjour tout le monde alors j'espère qu'on va bien vous entendre j'entends que loc et nico vous avez peut-être un petit retard loc je vais augmenter un petit peu le son voilà et était déjà à 200% alors faut que tu donnes de ta personne nico 1 alors ce podcast comme vous le voyez à l'écran rétrospective star wars on est pas mal de personnes comme vous pouvez le constater et alors le but de ce podcast ça va être vraiment de parler d'un peu tout star wars on se permet de naviguer un peu sur tous les sujets pour une fois on n'a pas vraiment une ligne directrice on va pouvoir s'amuser et partir un peu au delà mais pas au delà de l'univers et et ben alors moi comme comment je le vois ce serait plutôt donc de parler de star wars de manière générale de savoir en fait de de quand on part qu'est ce qu'on a au niveau de l'histoire de ce qu'on connaît déjà de ce qu'on a actuellement aujourd'hui donc ce qui sort avec la avec la post logis et après et ben savoir un petit peu ce qui pourra nous attendre et je vois que le molle est de retour ouais je vois que le molle est de retour donc écoute je te souhaite directement la bienvenue dans le dans le podcast merci merci bonjour à tous voilà donc c'est parfait franchement ça c'est cool comme ça on est tous ensemble on va pouvoir commencer alors comme je l'ai dit il n'y a pas vraiment de ligne directrice le but vraiment global de ce podcast c'est vraiment de parler star wars avant le tout dernier des trois trilogies attention de skywalker voilà voilà c'est ça et tu sais que moi j'ai fait il ya des personnes dans mon entourage qui ne veulent pas connaître le titre ils sont là en mode il se bouche les oreilles la 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 mais je me demande comment ces personnes c'est pas d'artcore en fait ouais mais c'est autant ils vont savoir le titre c'est un peu con parce qu'il ya des trucs publicités mais c'est exactement ça c'est à dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux et tout c'est quand même des gens connectés c'est des jeunes ils ont mon âge voire moins je me dis ils vont forcément tomber dessus mais après comme ils savent pas que c'est le titre même s'ils tombent dessus ils peuvent penser que c'est du fait que tu vois ou des ou des essais d'un titre ou je sais pas attend une chose c'est dire qu'il ya des gens plus fun que toi dans ta femme mais j'ai pas dit que c'était de ma famille j'ai dit dans mon entourage c'était plutôt entourage professionnel pour le coup c'était marrant tu vois non non mais sinon non 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 il ya personne qui a quoique si j'ai mon oncle qui je me souviens quand l'épisode 3 était sorti il s'était installé un projecteur chez lui et il s'était mater la revanche des sites sauf que moi je ne connaissais pas du tout à l'époque mais voilà bon petit aparté du coup un mais alors je sais pas si quelqu'un a pris des notes si quelqu'un voulait commencer par quelque chose de si on pouvait commencer par qu'est-ce que star wars au final on pourrait répondre à cette question là tiens et ben si t'es chaud rexo vas-y qu'est-ce que star wars pour toi et bien écoutez on va faire de la philosophie tous ensemble pendant une heure je pense non non pas trop non plus sinon on va les perdre là on m'indique dans l'oreillette qu'on est en train de les perdre vas-y enchaîne alors bah écoutez qu'est-ce que star wars et bien en français c'est la guerre des étoiles voilà je vous apprends pas grand chose donc c'est une saga saga de films à la base donc même trois films même un film si on revient à tous ses débuts en 1977 donc réalisé par george lucas attention je te coupe voilà une page wikipédia ah merde je vais faire quand même globalité c'est qu'en fait si vous voulez star wars est devenu quelque chose un graal de tout en fait une religion une passion une histoire de famille une histoire de cinéma une histoire de tout en fait et même pour ceux qui ne connaissent qui n'ont même jamais vu les films ils savent que c'est savoir c'est ça qui est magique c'est très bien introduit dis donc non mais sérieux c'est la beauté les gens même qui arrivent là dessus qui connaissent pas star wars bon je sais pas si ça existe mais voilà il y aura une grotte même de manière générale non c'est bien c'est bien tu suis très d'accord dans le sens où star wars c'est une c'est une saga qui traverse les les générations en quelque sorte voilà les âges les générations et aussi les les familles enfin peu importe ton sexe tu viens machin donc c'est vrai que c'est quelque chose finalement qui qui unit universelle ouais tu l'as bien binaires non binaires oui ça marche non mais c'est vrai non mais t'as raison et puis moi ce que je trouve magnifique c'est que moi quand je vais au ciné voir un star wars tu as de tout tout le monde et c'est comme tu dis tu as autant les parents des vieux fans que vraiment mais les gosses et je trouve ça incroyable parce que enfin je vais dire tu as même les tout petits et des moments tu te dis ouais mais ces petits là ils connaissent pas les anciens star wars oui s'ils regardent ils s'emmerdent et tout alors non la plupart et ils arrivent à s'intéresser à un truc que moi quand j'étais petit ça m'intéressait pas parce que je trouvais ça ennuyant parce que j'arrivais pas à m'intéresser à ça mais c'est vrai moi j'arrivais pas et alors tu as des gosses ils ont moins de 5 ans ils sont là ils connaissent tout ça c'est vraiment ils sont matures mais tellement tôt bien sûr c'est parce que star wars comme on a dit c'est vraiment quelque chose qui peut se transmettre en génération en génération donc en fait comme on a dit c'est quelque chose d'universel parce que ça parle pour tout le monde ça parle à tous les genres même si tu es petit adulte ou vieux tu peux forcément apprécier le film en fait et c'est ça qui est bien c'est que c'est un univers pour tout le monde en fait simplement et peu importe que c'était fan ou non c'est ça ouais et puis tout dépend de la licence quand même plus de 40 ans donc c'est quand même pas rien c'est une c'est une licence qui a une saga qui a une histoire finalement c'est vrai auprès des fans d'ailleurs chaque chaque fois on a dû expérimenter ou doit avoir des anecdotes en rapport avec star wars et c'est ça aussi un peu qui fait vivre finalement oui star wars et moi j'avais des anecdotes star wars avant même de connaître star wars j'ai déliré sur Yoda, Dark Vador et tout avant même que j'ai vu les films quand j'étais petit à dire tu grandis même si tu connais pas t'as déjà entendu la musique t'as déjà entendu le enfin t'as déjà vu le Dark Vador tout ça enfin c'est assez incroyable ça clairement après donc il ya le fait que le la saga en elle-même est incroyable mais j'ai l'impression que il ya les gens depuis qu'ils ont mis leur grain de sel et ils évoluent un petit peu en même temps je sais pas comment ouais ça c'est quelque chose qui est récurrent maintenant de nos jours il n'y a pas que star wars qui est touché c'est plein de grosses licences maintenant qui sont sacralisées à mort et que tu fais le moindre truc tu es sous la potence quoi on va dire c'est ça et pourtant je trouve que star wars s'en sort bien parce qu'il reste quand même alors ça dépend mais ça je vois plus c'est à la fois ça dépend quel réalisateur entre jj et rayon ça dépend non mais ça dépend aussi les fans en fait la réaction des fans c'est surtout ça en fait mais les fans en fait sont maintenant beaucoup trop nombreux et et aime star wars pour trop de raisons c'est à dire qu'il y en a qui aiment l'aspect générationnel familial d'autres les combats d'autres je sais pas l'utilisation l'aspect force mystique d'autres pas du tout et le problème c'est que à chaque nouvelle génération star wars qui introduit de nouvelles choses qui qu'on peut aimer ou ne pas aimer enfin c'est pas la question ça va plaire et déplaire à certains donc c'est de plus en plus difficile de rassembler toute la fanbase de star wars qui est quand même qui ne fait que grandir depuis 77 à travers plusieurs heures ça devient très difficile d'arriver à contenter tout le monde je pense tout simplement coup maintenant sort c'est plus que des films c'est aussi des comics c'est aussi des jeux vidéo c'est un univers je crois qu'on a perdu rexo je pensais que c'était moi qui buggais manifestement rexo si tu nous entends je crois on t'a perdu je vois je vois qu'il essaie il essaie de nous parler il essaie de nous dire quelque chose mais ça des cours recours essaye oh ouais ouais ah bah c'est bon ouais j'ai perdu donc si tu reprenais oui donc en fait du coup maintenant star wars c'est plus que des films c'est aussi des comics des jeux vidéo des séries animées en plein de trucs qu'en fait même n'est assez con on t'entend plus bon bah écoutez ça va être compliqué la l'eau ouais on peut allo bon va chercher les gars de orange là et dit lors de te mettre la fibre parce que ça alors moi c'est bouy que c'est bouy que les écoles déjà c'est pas comme dire allo oui oui c'est bon c'est bon je crois que j'ai pu reprendre parce que sinon je suis motif donc si quelqu'un peut prendre le relais voilà c'est ce que dire non mais je pense que là où tu voulais en venir c'est que maintenant il n'y a pas seulement des films et d'ailleurs ça fait déjà depuis un petit moment parce que c'est peut-être star wars qui a un peu inventé cette manière de cultiver un univers c'est qu'il y a des des oeuvres annexes donc des comics des livres des jeux vidéo et j'en passe et oui star wars est très fort pour ça oui mais après on peut devoir arriver à être aussi riche je trouve oui et du coup en fait ce qui crée en fait comme tu le disais justement des attentes différentes et donc mais c'est là où il faut essayer de trouver un juste milieu mais ça m'avait bien fait rire en fait par rapport à ce que s'est ramassé le 8 et du coup que on disait beaucoup et puis enfin je veux dire j'étais plutôt d'accord aussi sur le fait que voilà bon la fan base de star wars il y en a beaucoup qui sont plutôt des détracteurs mais avec ce qui se passe notamment avec game of thrones que je n'ai jamais vu ce qui s'est passé avec la fan base de game of thrones même si j'ai pas tout suivi j'ai bien l'impression qu'en fait ce n'est pas les fans d'une certaine catégorie qui tourne mal mais c'est simplement l'humanité de manière générale qui demande des pétitions pour rien quoi alors non c'est différent d'ailleurs pour revenir là dessus faire un parallèle ce que puisque vous le savez ici après les auditeurs s'assurent peut-être pas moi je suis parti plus détracteur de star wars 8 donc finalement ce que vous vous avez vécu avec star wars 8 je le fais avec game of thrones dans le sens où j'adore et tout le monde déteste et donc du coup je comprends déjà que ça peut être très énervant et fatiguant après pour game of thrones je pense que là aussi c'est dû à une partie des fans mais qui en engendrait d'autres pour taper sur les scénaristes et c'est une sorte d'effet boule de neige voilà mais après je pense qu'il ya aussi un peu du fait de comme je pense là où tu allais voulait où tu voulais en venir qui chenille ouais c'est ça ce rapport à l'attente trop d'attente tu tu l'attentes et puis après tu cherches un bouc émissaire exactement c'est ça parce que vivent les scénaristes de game of thrones c'est ce qu'a vécu ryan johnson en 2017 donc je me retrouve là dedans mais alors que en fait tu peux t'en prendre qu'à toi et à ton ressenti en fait parce que c'est bon je peux comprendre que ça soit dur d'être de ne pas aimer alors qu'il ya beaucoup d'autres gens qui aiment mais après on peut pas non plus accusé tout le temps tout le monde les scénaristes les réalisateurs au bout d'un moment eux ils ont fait leur truc si ça nous plaît pas bah écoute c'est pas forcément leur faute non plus tu peux légitimement ne pas avoir aimé ce qui t'a été proposé après c'est différent de faire des menaces de mort d'aller crier sur tous les toits et essayer de croire que c'est ça c'est ça le problème c'est ça c'est ça aussi que je reproche c'est d'aller forcément chercher un coupable et chercher à à justifier le fait qu'on n'a pas aimé que dans ce cas tout le monde doit ne pas aimer enfin c'est c'est une impression globalisante j'avoue que c'est un peu anxiogène quand tu as une personne comme ça en face de toi qui veut absolument descendre le film que tu as aimé en flèche parce que elle n'a pas aimé c'est un peu le problème de toutes les fanbests actuelles c'est qu'en fait elle prend trop c'est à dire qu'en gros forcer à aimer ou que tu n'as pas aimé si tu n'es pas d'accord en fait tu es qu'on se dirait comme un faux fan ou quelque chose comme ça en fait mais je pense que après c'est là c'est peut-être la sensation de d'être d'avoir été trahi de se dire mais c'est ça en fait c'est que les gens ils n'acceptent pas quelque chose c'est que moi par exemple je prends l'exemple tout bête j'ai vraiment détesté promettif si il y a une covenante mais je vais je vais pas en vouloir par exemple à toi qui chenique à aimer ou à d'autres gens c'est la vision malheureusement du réalisateur je le trouve mais c'est comme ça c'est on peut pas il faut accepter la vision de chacun ou en trouver dans l'extrême tout simplement je vous coupe un peu parce qu'il y en a qu'on n'entend pas vraiment j'ai juste demander s'ils ont quelque chose à dire sur le sujet l'eau qu'est ce que tu as tu as un point de vue sur le sur le sujet en cours sur le sujet en cours là j'ai pas grand chose à dire parce que après si je commence à rentrer trop dans les détails on va se voler game of thrones c'est pas le but si tu veux si je te demande ça l'eau que c'est parce que je sais moi je veux dire j'ai déjà participé à des débats c'était pas forcément moi qui les animais et je fais partie de ces personnes là qui osent pas trop coupé et c'est donc je préfère demander directement si vous avez quelque chose à dire plutôt que vous coupiez la parole donc ouais alors après pour revenir à game of thrones au choix qui sont faits je pense qu'il ya aussi une grosse partie des fans c'est pas tellement les choix qui ont été décidés par rapport à ce qui est raconté mais plus de la façon dont ça a été fait parce que on sait tous un que qui voulait passer à autre chose les deux réels que hboe était chaud pour faire quatre cinq saisons de plus et du coup ça se sent que la dernière saison est ultra rush et qu'il ya les quatre parce que ce qu'ils racontent ça tient debout c'est ça une certaine logique dans l'univers mais ils font des raccourcis qui sont vraiment visibles et c'est ça c'est ça qu'a vraiment déclosé la première partie de la colère des fans au delà des attentes ou des théories qu'on s'était fait dessus et qui après a engendré tous les extrémistes et qui maintenant amène à des pétitions pour faire la suite de la séance que j'avais créé que la question était trop rythmée c'est ça trop rythmée c'est pas une question de rythme c'est qu'en fait il y a eu des donc il ya des choix qui pourraient être amenés de manière logique qui ne le sont pas parce que comme ils n'avaient pas le temps en fait ils mais ils sont allés trop vite sur certains trucs qui fait que ça ça n'a pas de logique par rapport à la progression de certains personnages qui dit d'un seul coup part à l'opposé de ce qu'ils ont toujours fait depuis huit saisons juste parce que ben fallait en arriver là mais on n'a pas le temps de l'expliquer pas de développer je ne serais pas aussi absolu mais je suis d'accord dans le sens où la le rythme le rythme et la narration a drastiquement changé d'une saison à l'autre ça donne une impression de limite voir une autre série mais avec la tête de game of thrones et donc du coup je pense que c'est ce qui a bloqué après voilà tu as des fans un peu plus virulents qui arrivent qui font des pétitions et qui remettent en cause tout ce qui est fait par la suite et après bon voilà effet boule de neige mais ouais je suis d'accord moi juste juste ajouter des fans en cours c'était chaud et on t'écoute rixo pas juste comme ce qui faisait rire c'est qu'il y avait une photo qui avait du tournage en fait on voyait d'airis qui avait en fait son café starbucks enfin quitté visite dans l'épisode mais vite fait quoi du coup ça va pas tirer la haine des gens ouais c'est un petit détail alors je reviens sur sur la rétrospective star wars quand même parce que j'ai dit qu'on était libres de sujets mais en fait on est déjà parti ailleurs je plaide coupable je plaide coupable c'est moi qui ai lancé le truc malgré tout je demande quand même comme j'ai demandé à loc je te demande à toi nico si tu as une réaction là dessus si t'es pas obligé d'en avoir je te demande juste sinon on passera à autre chose oui bien sûr du coup moi vite fait c'est ici c'est pas game of chrome qui m'intéresse malgré le fait que j'ai un peu tout rattraper pour suivre cette saison 8 avec mes les gens qui m'ont dit parler de ça autant de moi ouais mais si je devais ça raccrocher game of thrones à star wars je le ferais via les pétitions qui ont été créés voilà c'est parce que je voulais lancer le débat parce que je comprends pas à quel moment des gens à qui on offre une série qui sont juste spectateurs peuvent se permettre de d'aller voir les auteurs de cette jusqu'au de ce qu'on leur offre quelque part les auteurs de leurs cadeaux et avoir le tout paix de leur dire arrêter de faire des films ou même de leur dire en fait refaites refaites votre oeuvre c'est parce que je voulais voir en fait à quel moment tu vas voir un peintre et si tu n'aimes pas son tableau que lui dit ben refait en fait j'aime pas oh la la misère d'ailleurs je ne comprends pas à quel moment le public se peut se permettre de se faire assez entendre pour qu'il ya un million de personnes qui se fasse qui signent une pétition donc voilà si ça peut accrocher un peu le wagon avec star wars qui pour raccrocher toujours le wagon avec star wars faire une passage entre game of thrones star wars vous n'êtes pas censé savoir que les scénaristes de game of thrones vont faire une trilogie star wars et donc je sens déjà la forme arrivée juste parce que c'est eux qui vont reprocher 10 milliards de choses à ces futurs star wars quel qu'en soit la qualité ah ouais bien vu ça oh la la ouais ça va être et en plus et oui public voilà quoi oh la la je le sens déjà venir mais d'ailleurs par rapport à cette trilogie qui a été c'est une trilogie oui c'est une trilogie et d'ailleurs par rapport à cette trilogie il n'a beaucoup beaucoup qui se posaient la question ces derniers temps tiens est ce que en fait finalement la trilogie de ryan n'aurait pas été annulée pour celle ci étant donné que d'après ce que j'ai compris celle de 2022 2024 2026 ce serait celle des réalisateurs de de game of thrones oui c'est cela mais on n'est pas encore sûr si celle de raymond chosen a été annulée parce que tu as des théories genre où en fait ce serait ryan justin qui réalise les films et que ça sera écrit par les deux gars de game of thrones mais on ne sait pas on ne sait pas c'est que c'est une simple théorie ce serait vraiment bien mais ça pourrait être pas mal ce genre de fusion ouais parce que ce sont pas des réalisateurs c'est des scénaristes donc c'est eux qui doivent écrire les films de base donc je précise après je sais pas d'accord sion pour l'instant fiable qui le disent voilà ce qu'on est sûr c'est que ryan justin il travaille toujours sur ce tableau voilà oui et mais mais d'ailleurs enfin voilà la question bon alors c'est vrai qu'on n'a pas eu encore le dernier film de la post logique est ce que est ce que vous voyez ça un peu dans votre tête comme un vraiment un épisode final qui qui clôture le tout est ce que vous voyez ça plutôt comme une clôture mais une potentielle ouverture qui pourrait nous ouvrir sur justement ces films là à partir de 2022 ou si le but ça va être vraiment d'ouvrir pour se laisser la porte ouverte à disney de faire n'importe quoi de la licence et de la c'est une bonne question parce que j'ai pensé en même temps en fait il ya pas mal de rumeurs en fait il affirme vraiment que ça soit une conclusion mais que ça peut aussi soudain tente qu'il y aurait tu vois des suites à l'avenir mais plus loin que ça en fait soit l'instant je pourrais pas trop dire mais je pense que je le verrai plus comme conclusion finale de la saga c'est au coeur en fait qu'est ce que vous vous aimeriez que ce soit une conclusion ou une ouverture plutôt une conclusion une conclusion je pense mais je suis pas contre pour l'eau mais voilà ça dépend comment c'est fait en fait tout simplement moi je suis d'accord sur la conclusion en tout cas moi j'aimerais une conclusion de toute la saga prélogie trilogie originale et post logis mais j'ai du mal à croire en cela dans le sens où conclure six films fait auparavant alors que finalement ils sont très peu traités dans les deux premiers fin surtout la prélogie enfin je vois pas comment ça peut vraiment conclure et englober toute la saga après j'ai dit bien parce que enfin non je te laisserai finir mais je te lance sur le prochain sujet c'est par rapport à palpatine qui revient donc hop ça fait un petit lien comment tu le vois mais je te laisse enchaîner mais pour moi ça arrive bien trop tardivement pour conclure de façon assez satisfaisante l'ensemble de la saga donc moi je m'attends surtout à une bonne conclusion de la post logis avant tout déjà si j'ai ça je suis ravi alors ça en plus c'est la saga là parfait après tout dépend comment sera introduit palpatine exactement ouais parce qu'après on y réfléchissant faut pas oublier que george lucas il avait vraiment pensé à trois trilogies donc là je pense que ça va être le film qui va vraiment vouloir tout finir mais sur quelque chose après on verra bien sûr je veux que ça soit un bon film déjà c'est déjà au moins ce que je demande c'est tout et ouais voilà on verra pour moi la question qui se pose avant tout c'est qu'est ce qu'il y a à conclure dit qu'est ce qui reste je veux dire d'ouvert parce que qu'est-ce qu'il y a à conclure en soit la famille skywalker a réglé ouais c'est trop ça ça a l'air d'être plus ou moins sur la bonne voie je pense qu'il ya aussi le combat entre judaïs site si je n'ai pas de bêtises il peut y avoir une conclusion sur ça rapproche de ton micro nico s'il te plaît tout à l'heure on t'entendait très bien ouais là nickel parfait parfait ok en fait ce que j'essayais de savoir oui c'est vraiment qu'est ce qu'il ya à conclure pour moi comme la direction c'est plus cette dualité enfin cette cette on va dire opposition du blanc et du mal qui est ce qui va être à conclure c'est à dire la conclusion le combat la lumière et l'obscurité en soit un film pour moi est suffisante et se suffit en fait parce qu'en soit on dit oui il ya huit trop films ils vont jamais conclure d'un seul mais il n'y a plus grand chose d'ouvert toutes les thématiques ont été à peu près fermé pour moi il ya juste la vanne de c'est à dire équilibre dans la galaxie à régler je sais pas ce que vous en pensez parce qu'en fait oui c'était ta raison sur fait je pense que quand quand moul tu as tu as posé des questions où tu as dit que toi tu veux vraiment une conclusion complète et que tu trouves que justement le fait le lien notamment avec palpatine ça s'est fait un peu tard voire il n'y en a pas assez peut-être qu'on s'attend trop à ce qu'ils reprennent chacun des éléments de chacun des anciens films pour tous les conclure alors que mais ça je pense que c'est plutôt un désir de fans absolus que au final moi aussi c'est sûr que je ce serait un énorme kiff mais au final je crois que nico est dans le vrai quand il dit qu'en fait il ya il n'y a pas vraiment besoin d'aller rechercher dans les tréfonds des autres films puis vu que ce qu'ils ont conclure c'est plutôt là la dualité le fight entre la lumière et l'obscurité ouais sachant qu'il reste un représentant de chaque donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut conclure voilà alors on n'aura pas on n'aura pas la réponse de mol vu que malheureusement il doit nous quitter donc à l'enfin bon il était d'accord je suis bon vent momole j'espère que tout nous reviendra vite et pas dans ce podcast malheureusement mais c'était un plaisir de t'avoir parmi nous bon mais en tout cas ouais je reste sur le sur le fait que non t'étais dans le vrai nico je crois que mais malheureusement je pense qu'il ya beaucoup de fans qui vont être dans cette optique là de se dire ah ouais mais ce serait bien qu'ils reprennent telle et telle et tel élément ou même en fait c'est seul vraiment tu vois mais ça se sent rien que dans les théories en fait c'est limite flagrant parce que dans les théories que je reçois c'est tous ah ouais mais du coup ça pourrait être une réincarnation d'anakine et tout on pourrait voir chemis en fantôme obi-wan et tout yodakine les gens mais c'est parce qu'en fait les gens ils veulent voir ils veulent revoir tout le monde pour un pour un bouquet final voyez un bouquet final tu vois tous les types de feu d'artifice que tu as vu tout au long du feu d'artifice et ben eux c'est ce qu'ils veulent ils veulent revoir tous les persos ils veulent un méga rassemblement ils veulent en fait ils veulent une guerre à la non je vais pas spoiler donc on va prendre un plus ancien film à la seigneur des anneaux voilà où à la fin de de gros machin qui se confrontent d'un coup comme ça et ben c'est ce qu'ils veulent ils aimeraient qu'on fasse ressusciter tout le monde pour qu'on les revoit tous mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça non je sais pas votre point d'accord après ça ouais mais je sais je comprends c'est que en fait on y réfléchissant jj abrams il a aussi expliqué qu'il y aura peut-être des éléments de la prélogie dans le neuf pour pas trop décevoir les propres élogis surtout mais je sais pas comment il va jouer sur ça parce que ça serait vraiment du fan service un peu gratuit par moment je pense mais encore encore une fois je suis assez confiant c'est je sais qu'il va il a essayé de faire quelque chose je pense je pense que son but c'est d'essayer d'amener les trois trilogies pas forcément dans un seul film et dans un même espace en fait vraiment c'est pour essayer de conclure mais c'est vrai que c'est moi c'est marrant parce que il existe ok une infinité de possibilité de conclure mais c'est vrai que quand on parle simplement de la conclusion entre le bien et le mal bah en fait il n'y a que quatre choix je crois oui si quatre choix c'est à dire la lumière l'obscurité les deux ou aucun ouais il pense qu'on va s'attendre sur ça et malgré ces quatre choix en fait c'est assez passé c'est un gros déchirement de se dire tiens il ya un choix au final qui va être retenu voire si vous envoyez un cinquième dites le moi mais vraiment d'essayer de me projeter là dedans c'est dur imaginer un scénariste qui doit qui doit qu'il a dedans pas moi c'est j'aurais les chocottes ouais mais il faut il faut vraiment innover on peut pas il faut vraiment innover il faut pas rester sur une victoire du bien faut que ce soit plus complexe je vois ce que tu veux dire nico mais je pense que ça va être super dur ça pourrait être bien oui j'ai lu une interview de judy abrams dans le magazine là qui est sorti il ya une semaine du tournage qui disait dans cette interview là qu'il avait osé se dire qu'il a fait la fin qu'il fallait plutôt que la fin que voulaient les gens ouais je vois ce que tu veux dire c'est qu'en fait j'abrams il se dit merde je veux faire comme ça alors j'y fonce enfin tu vois il veut vraiment vrai ouais et ça sonne vraiment comme ok j'ai réussi à avoir les balls entre guillemets si je peux me permettre de faire ce qu'il fallait pour star wars et pour la cohérence etc que comme l'a dit qu'il se dit faire une fin que veulent les gens exactement mais moi ce que j'entends quand il dit j'ai fait la fin qu'il fallait au delà du fait rexo que ce soit une fin que les fans veulent ou que lui ou que lui voulait c'est la fin qu'il fallait pour moi ça traduit la fin dont star wars a besoin et non pas que même jj voulait c'est à dire quand on dit la fin qu'il fallait c'est à dire qu'il prend en considération tout ce qui a été avant pour moi la fin qu'il fallait ça veut dire cohérence c'est égal à cohérence exactement après faut pas oublier qu'il ya eu aussi george lucas qui a dû pencher un peu sur le scénario donc je pense que quelque part lucas il avait prévu une sorte de fin comme ça en fait pas peut-être je sais pas mais ils ont dû consulter donc ça a dû je pense le fait que que star wars a besoin de la fin qu'elle mérite tout simplement en tout cas de la saga ce qu'elle au coeur je précise encore une fois et d'ailleurs on a vu que l'on a depuis des années des éléments de la trilogie que vous voulez faire de la post logique que voulait faire lucas à l'époque on sait on a vu qu'apparemment et les petits éléments qui ont été repris qui ont été changés est ce que il ya eu on a des éléments qui parlait de la fin de comment est-ce que lucas lui voulait terminer star wars ou vous en avez aucune idée je crois qu'on n'a rien du tout là dessus je pense pas mais après je pense qu'il ya des vieux concepteurs à la limite mais je suis pas trop sûr c'est notamment dans les commentaires à des moins que la mort en fait il faut me le mettre en commentaire si jamais vous avez vous avez entendu parler de comment est-ce que lucas souhaitait terminer tout ça parce que c'est moi je trouve ça dingue je reviens vraiment là dessus mais j'en prends vraiment conscience pendant que je vous en parle de dire que voilà il va y avoir un terme à tout ça enfin ce que je peux dire c'est que je me souvenais d'une interview de george lucas qu'on lui a demandé si vous avez fait la nouvelle trilogie comment vous l'aurez raconté en gros là on aurait eu les mêmes éléments c'est à dire on aurait une fille comme éwene principale on aurait un luc qui serait reculé le fils de hann qui serait du côté obscur bon là on a un peu les mêmes bases qui m'a surtout fait rire c'est là que je me suis dit ouais tu as bien fait pas faire la trilogie c'est il voulait mettre les midi-chloriens au coeur de cette trilogie il a sauré gueuler je pense aux gens ou enfin c'est bizarre mais 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 après je sais pas pour la fin je n'ai aucune idée pour l'instant c'est que je suis partagé entre déjà brams qui a envie de faire la fin ce que star wars souhaite et aussi le fait qu'il a dû consulter avec george lucas pour être d'accord sur un point auquel ils seront d'accord tous les deux en fait ils seront pas plus avec christ stéréo aussi l'outinériste ils ont un compromis un peu entre les deux c'est ça je serai bien dans tout le passé et si vous devez vous vous mouiller sur une fin de sens s'en développer pour moi en vrai c'est compliqué parce que je n'arrive pas à y croire en fait que je me dis que c'est le dernier film de sagasca walker et là on est encore surpris là je crois qu'on est encore tous en mode à temps c'est moi qui dirai quand c'est la fin et qui à la fin qui nous arrive dans la gueule voilà ça c'est fait si je vais mouiller moi ce serait ce serait plus du tout de plus du tout ce côté entités chevaleresque c'est à dire plus de plus de jedi plus de sites n'est pas non plus de jedi gris c'est à dire vraiment plus de guerriers utilisant la face oui donc un équilibre plein le sens ouais mais vraiment dans le sens plus plus enfin qu'il n'y ait plus d'utilisation de la force d'hierarchie pour combattre ah ouais il ya la force je sais pas enfin que comme le petit gosse qu'on voit dans star wars 8 qui utilise la force pour ramasser le balai où tout le monde vit avec la force mais sans l'utiliser afin de se battre alors c'est sûr c'est pas sexy sur le papier mais c'est le truc un peu logique qu'il faudra pas donc à la pokémon excusez moi je viens d'aller le voir c'est quoi mais juste en cinq secondes pas c'est j'ai sûr qu'il fait je signe tout de suite s'ils veulent nous en faire d'autres coups mais c'est quoi ce qui m'aimait déjà le même le faire est en du nintendo je suis pour ah ouais je suis d'accord je suis prête déjà franchement je vais le dire sans aucune honte j'ai toujours trouvé que les films pokémon mais les films les anciens en lien avec la série minime et avait franchement toujours des scénarios plutôt pas mal et plutôt bien pensé moi j'ai toujours beaucoup aimé il ya des films pokémon que je me revois avec franchement avec plaisir je me dis ça c'est du scénario et tu dis c'est une série pour gosses où est-ce qu'il me revoit ça passif pokémon du coup oui d'accord je sais même pas tu vas d'accord mais je vois ça touche tout le monde c'est comme stawars voilà allez rien out mais tout le monde est unanime du coup ici tous ceux qui l'ont vu vous avez un franchement j'ai adoré c'est cool pas comme sony c'est de souffler non mais boy il va être refait un bon après je sais pas dans quel après faut voir comment sera le film pour pas oublier qu'il ya un scénario qu'à tout ça pas que lisa et qui comptent nico tu l'a pas oui pokémon ouais ouais j'adorais ok nickel et loc ouais pareil j'adorais voilà donc ça doit la situation part c'est marrant ces jeux vidéo c'est pas faire mieux c'est ça c'est même pour moi c'était un gros tacle à tous ceux qui disaient ouais on pourra jamais adapter des jeux vidéo en film alors déjà j'ai manqué il y avait quelqu'un qui me disait ça j'avais ma boîte de dvd de professeur layton à côté pour lui foutre une balle après c'est une animation oui mais quand même je peux faire un film avec un jeu vidéo est ce qu'il y en a d'autres qui veulent se mouiller sur comment est-ce que ça va finir comment est-ce que vous voulez que ça se finisse après moi j'ai une petite idée en fait ça rejoint sur l'idée de nico c'est à dire qu'il n'y aurait plus d'habits site et quand même temps les deux factions à savoir la résistance et le premier vont s'effondrer tous les deux c'est je sais pas si vous voyez mais il faut vraiment que ça casse quelque chose en fait ah j'aurais plutôt l'idée inverse tiens de voir plutôt le premier ordre et la résistance plutôt s'allier en fait enfin moi j'avais une idée éventuellement de comment de parce que en fait plus j'y réfléchis plus je me dis que tout leur système politique c'est un peu ils sont trop nombreux quoi déjà regardez nous on galère avec l'onu alors je me dis non mais attends à l'échelle d'une galaxie essayer de rassembler tout le monde en un seul gouvernement purée les gens c'est pas la bonne idée ça donc toi tu penses plutôt une armistice quoi bah non mais pourquoi pas essayer finalement d'allier les deux les deux volontés finalement à la fois je vais reprendre les termes de bloodline à la fois populiste et centriste et d'essayer de faire bah quelque chose qui ne serait ni un gouvernement mais qui en même temps pourrait enfin un arbitre finalement ne plus avoir un gouvernement mais un arbitre et et par contre pour les jedi j'avoue que ça me ferait mal au coeur d'aller voir partir mais mais qu'il n'y ait plus de jedi ni de site en fait mais autre chose totalement autre chose mais qui utilise toujours la force je vois ce que j'avais lu aussi des rumeurs en fait disant qu'il y aurait une menace très potentielle dans ce film alors je dis pas qu'elle dise rare mais qu'au fait la résistance et le premier ordre pourrait s'allier en fait contre cette menace et voilà ça reste une rumeur c'est vrai que ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal un petit peu mais je dirais pas trop comment en fait tirer d'un peu n'importe où et puis alors après peut-être que l'autre menace serait complètement palpatine qui se serait extirpé de de l'empire de tout et qui aurait fondé son propre truc depuis toutes ces années et qui et qui du coup menacerait la galaxie toute entière et du coup tout le monde s'allierait contre lui peut-être mais je trouve que ça pourrait faire genre un sacré lien avec maintenant regarde nous avec le développement durable personne ne s'entend mais va bien falloir au bout d'un moment qu'on s'allie et qu'on fasse quelque chose c'est moi je trouverais que ça pourrait être une métaphore sympa et ben au bout d'un moment il ya quelque chose qui nous dépasse qui nous menace tous et ben allez on s'allie on y va mince au bout d'un moment vous faire quelque chose ça c'est pas bête quand même comme idée la force a massacré tout le monde loc je veux on t'a pas trop entendu sur ce sujet là je sais que tu t'interviens un peu mais on t'entend pas trop tu voulais dire quelque chose ouais non bah ça pourrait être un truc un grand dérèglement dans la force en fait une force carrément mystique même pas une menace physique qui viennent justement foutre le bordel dans la galaxie qui les forces à s'allier on va trouver une sorte de compromis pour calmer la force d'accord ouais ouais c'est ça un animes en fait quelque part c'est à dire une sorte d'équilibre alors d'un côté ou de l'autre mais j'ai repensé en y repensant en fait notamment à l'univers étendu legend ou en fait à un moment donné les rebelles et l'empire en tout cas les réseaux empires devaient s'allier ensemble contre les yonvas vong enfin je sais pas exactement comment ça se prononce mais en gros c'est un peuple d'extraterrestres mais organique c'est à dire que leur vaisseau c'est carrément des trucs organique et en fait c'est vraiment une menace assez puissante que du coup les deux factions sont obligés s'allier et il ya une théorie en fait qu'il voulait dire que palpatine même au travers le gars qu'il voulait détruire les jedaïs et tout ça il avait ressenti de la force à travers les régions inconnues et il savait que les yonvas vong enfin les machins là ils allaient venir tout au tard et qu'il avait construit l'empire exprès pour se défendre contre ça en fait pour avoir un vrai maintien de la galaxie c'était dans les comics ça dans les gens ça c'était dans le légende et dans le canon alors je dis pas que ce serait la même chose mais en clé on a déjà les régions inconnues on a frown et son espèce qui est vraiment dans les régions inconnues et dans le roman il sent que frown a parlé alors je pense pas que ce soit les yonvas vong qui parlait mais d'un peuple qui serait extrêmement dangereux qui en fait qui devenir les régions inconnues auxquelles l'empire serait intéressé de les aider à aider la race de france je veux dire pour tout gouverner tout simplement oui voilà quoi il reste un film avec ouais bah c'était après j'ai pas dit qu'il faut ça dans le neuf mais ça peut expliquer certaines choses je pense pas qu'en un film on aura ça donc faut pas non plus trop elle j'ai toujours aimé mais par rapport aux images qui ont été j'avoue que j'ai pas trop vu j'ai pas trop passé de temps mais j'ai vu quelques petits éléments apparemment donc c'était des assez belles images il y en a qui ont parlé de chevalier de rennes est-ce qu'il ya des gars il ya des choses alors oui c'est officiellement là je vais devoir attraper mon retard là dites moi ce qui est ce qui a été officialisé alors les chevaliers de rennes par contre ils n'ont pas intérêt à la baisarder trop rapidement sinon je hurle trop heureuse au cm toi qui attend moi je t'ai connu parce que tu m'as envoyé carrément toute une histoire où justement tu creuses complètement les chevaliers de rennes tu leur donnais une histoire une identité etc depuis le temps que tu les attends maintenant que ça a été officialisé en fait tout le monde les attendait non moins non c'est vrai à part ceux qui les ont oublié mais en vrai je suis pas mécontent en contraire je me suis dit soit là peut-être qu'on va voir les choisis de rêve mais voilà mais moi je me suis dit il va alors qu'ils fassent qu'ils ni qu'ils y soient pas donc en fait je m'étais fait une raison voilà pourquoi j'attends moi j'avais entendu en fait j'aurais aimé qu'ils soient là plutôt c'est sûr mais quand j'ai entendu ryan dire ouais bah ça allait peut-être faire un peu trop je me suis dit oui non non il a raison en fait ouais en fait à la base il voulait vraiment mettre les chevaliers de rennes dans lui c'est en fait ce serait eux que affronterait le rennes mais sauf que ça aurait cassé le lien avec eux ça aurait été les gâches et en fait pour casser snok il fallait que ce soit sa propre garde tout simplement ouais mais donc c'était mieux mais j'ai même si j'aurais aimé les voir plus c'est sûr mais ils avaient pas forcément leur place là dedans fallait développer déjà les personnages qu'on avait les nouveaux maintenant ils vont arriver ils vont peut-être avoir un développement franchement un développement en un film bah j'y crois parce qu'on a bien eu rose et holdo ont franchement fait une entrée une sortie assez assez bonne donc sur le coup c'est vraiment le rôle clé qui va permettre de conclure d'une manière ou d'une autre j'en sais rien qu'ils sont en fait le lien avec le je sais pas mais attendez mais qui qui a a officialisé ça et comment enfin est-ce qu'on en sait la photo en fait et lucasfilm aussi de ce qui est d'accord sur la photo mais est-ce que quelqu'un a dit vraiment là sur la photo c'est les chevilles de changer enfin bon il ya des années qu'on passait ils ont pu changer de casque non plus attention entre 8 et 9 ça se passe un an après c'est officiel oui mais ils ont ils ont le temps de changer quoi est-ce que c'est sûr ça maintenant sûr mais moi aussi j'aurais peut-être aimé peut-être plus mais oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr tu diras un an c'était ce qu'ils avaient laissé à peu près entre le 5 et le 6 non oui voilà c'est ça en y repensant 3 enfin pour le 4 et trouver le 5 c'était quand même 300 je crois mais quelque part je me dis que un an c'est pas plus mal parce que si tu laisses trop d'années et ben ça fait en sorte qu'il ya trop de choses qui peuvent se passer et après du coup je se donner l'autorisation ils peuvent se donner l'autorisation de changer plein de choses et du coup tu as des gens qui vont dire ah bah d'accord il ya des choses qui apparaissent comme ça ils servent du temps pour dire que et donc du coup ils vont faire en sorte de créer des tous des produits dérivés entre pour nous expliquer ce qui s'est passé et nous on reste encore sur notre faim à dire mais d'où est ce qui sort celui là d'où est ce que machin donc quelque part pas plus mal en tout cas c'est suffisant pour rassembler une petite armée pour la résistance pour aller aux courses pour s'organiser mieux on fait tout simplement le fait je pense aux personnages de richard et grant qui sera là avec eux je pense qu'à mon avis sera le jeu pour superviser ouais mais c'est parce que j'avais l'impression que c'était le père de eux mais après je me suis dit non non c'est pas possible non c'est le journal pride en tout cas alors on sait pas encore c'est quoi son rôle mais à mon avis je pense qu'il sera là pour superviser eux je pense après ouais j'ai la tête de sur la photo j'étais en train de me dire waouh est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu parler parce que c'est vrai que j'ai très peu vu les photos déjà qu'ils disent à l'occasion de quel événement c'était il ya quelques jours en fait c'était le magasin magnifère nico tu voulais dire quelque chose parce qu'on t'entend assez peu tu voulais dire quelque chose alors non c'était juste pour te pour t'expliquer oui vous êtes vous ça ce soir et c'est un contenu c'est un magazine qui tous tous les ans sort des photos sur différents films et la salle avait fait déjà pour cette avance 8,7 etc donc c'est un magazine officiel qui montre effectivement des photos de tournage avec une interview de jiji abraham c'est d'adam bravière dedans qui racontent dans leur interview du coup et officialise par la même chose dont les chevaliers de d'où l'unique année passe et d'ailleurs contre toute attente la faille de kailoren a été pensé depuis l'épisode 7 donc voilà la fin de kailoren voilà qu'on arrête de dire qu'ils savent pas où ils vont exactement ça m'énerve mais c'est génial mais là vous m'apprenez plein de trucs parce que moi c'est vrai que je suis passé un peu à côté de ça je suis un peu occupé en ce moment donc c'est vrai que vous devez voir un sur ma chaîne c'est un peu l'arrêt mais heureusement que vous êtes un petit peu de je vous oublie pas mais je suis un peu occupé il y en a qui savent des choses mais j'ai pas encore officialisé je peux les voir sur un moment à une petite chenille je t'envoie un lien si tu veux voir rapidement les photos et ben je veux bien comme ça j'irai après quand même et puis mais peut-être limite ce qui m'intéresse c'est presque l'interview aussi parce que c'est vrai qu'adam driver il apparaît assez peu il n'était pas là pour la star wars célébration et qui est assez et puis même lui enfin je veux dire il merci il le je sais pas mais même en réel il est très mystérieux et du coup le fait d'avoir une interview de adam driver je suis assez intrigué de savoir ce qu'il peut en dire mais si vous vous avez des infos du coup qui me serviront autant pour moi que pour ceux qui nous écoutent je sais pas s'il ya d'autres a été officialisé ou ce qui est là du coup la paix des articles c'est une nouvelle planète donc ça sera pas de jacques ou ni tatouine officiel c'est pas là j'avoue que je suis un peu déçu sur ça j'aurais aimé que ça revienne soit sur jacques ou j'aurais bien aimé que quand tu vois les habitants c'est vrai mais bon après je pense qu'ils veulent que ça se répète aussi spirituel un petit peu lié à la force mais j'ai un peu con parce que j'ai d'un ouais voilà oui mais pas entièrement mais quand même si tu quand tu vois la tempête de sable qui est le truc qui retourne elle doit être quand même sacrément endommagé la planète voire doit y avoir le comics l'histoire de jeda qui se passe après rock one c'est vrai que la paix était la plus chère d'accord ok et qu'est ce qu'on a d'autres comme comme images qui peuvent en dire quelque chose après il ya les chevaux le choc j'adore j'adore les espèces de chevaux que chevauchent fin et la personnage comment ça s'appelle non pas rose c'est qui est joué par la nuit active non mais il ya son personnage ah oui voilà jana s'appelle jana répète répète jana ou yana je sais pas comment ça se prononce j'ai cru entendre jana et je me suis dit attends mais ça c'est dans les légendes ça voilà mais d'accord d'accord j'ai rien dit tu peux consulter tu peux voir plein de trucs d'accord ok nickel et moi c'est juste pour dire que j'adore les j'ai vu qu'il y avait nathan drake aussi dans star wars ouais voilà c'est beau qu'ils se qui deviennent attendraient voilà mais c'est juste pour dire que j'adore les orbex voilà les chevaux là que chevauchent fin et et jana j'aime bien ok j'irai quand même pas pour vous est ce que tu en penses au cm à les chevaux j'adore franchement j'ai vu dix ans qui ira c'est beau c'est joli ils sont mignons ils sont confiants ouais bizarrement ils font penser aux chevaux dans l'avatar c'est pas faux ouais dans un style proche en mesure j'ai pas taille photo où tu vois faut une super photo tu vois qu'elle aurait n'est vrai qu'ils se battent alors a priori sur les ruines de l'étoile de la mort ça c'est ouf je n'avais pas regardé une photo je vais vous donner mon ressenti en direct sur ce que sur ce que je vois ah ouais vas-y alors bon vanity fair pour le moment on a juste ray et kylo rennes qui sont dans une position badass après on a bon ray qui est dans le la planète désertique là il n'y a pas grand chose à dire par contre je crois qu'il est juste après on a les chevaliers de rennes voilà les chevaux c'est ça ils ont confirmé ok mais alors du coup ils sont combien 1 2 3 4 5 6 j'envoie 2 derrière jj donc on a déjà 6 on en a 6 6 6 106 sur la fiche sur la fiche qui a été je sais pas si elle est officielle ou si c'est juste un truc a été fait comme ça mais ils sont 6 j'en avais voté 6 aussi dans les armes un peu de de barbare des haches des mitraillettes au bras carrément ouais mais moi je trouve ça très classe qu'il y en ait un qui effectivement ce que à la place de son bras il y est il ya un truc à une sorte de blaster ou quelque chose après on a aussi le l'actrice qui rire au sol qui joue une chasseuse de prime donc zory gliss justement j'allais y venir parce que là je vois la photo alors déjà je vois le décor je trouve intéressant ouais sympa il fait futuriste et en même temps je sais pas mais je crois que c'est une colorimétrie elle a une netteté et la personnage je trouve je la trouve tellement badass et son casque on dirait une daft punk customisé quoi je crois que juste la planète soit qu'on la voit dans le teaser c'est au moment il ya un vaisseau qui passe la nuit avec une ville qui s'éclaire au loin donc ça doit être celle là après oui criminel zory bliss joué par kerry russell dans le quartier des voleurs ça rappelle qu'ils ont attendé et ici et si dans ce film là ouais non non j'allais dire des conneries non non si nous introduisait les demandes à l'orienne ah ouais ça se passe après mais attend peut-être qu'ils peuvent nous montrer en quelque sorte la fin de l'histoire parce que demande à l'orienne ça se passe quand mandalorien oui c'est compliqué parce que tu as plusieurs types de bandes à l'orienne du coup parce que tu as les montagnes classiques qui détendent leur plan de la série live dans l'orienne ça se passe trois ans après le retour du jeu j'ai d'ailleurs en tout cas ça a été confirmé d'accord oui ok non parce que alors du coup ça peut nous faire un lien avec les demandes à l'orienne mais avec avec ce qui se passera à terme en fait mais non bon du coup là je me suis emballé attend difficile à dire parce qu'on n'a pas encore vu la série donc je sais pas comment elle va surtout c'est centré sur un mandalorien quoi donc c'est ouais mais donc je sais pas je me dis de ouais j'en sais rien ou peut-être que je comprends ce que tu veux dire qu'ici mais peut-être que la saison 2 de ce mandalorien ne se passera après le neuf voyez donc du coup bim on enchaîne on enchaîne sur kijimi vous voyez je suis visionnaire merde non franchement je sais pas du tout mais je me dis qui est ce que c'est facile d'essayer de enfin mais mettez vous à la place de disney ils veulent sortir demande à l'orienne quoi de mieux dans un film qui va être vu enfin qui va être tel que star wars 9 pour teaser en quelque sorte ou pour faire un lien avec demande à l'orienne je me dis que c'est c'est peut-être le meilleur ça peut y avoir des liens directement mais non mais je dis pas ce sera des trucs tout fait regarder ce sera non non ce sera caché après qu'est ce qu'on a comme image ah oui alors là on a eux et ah oui c'est lui vous disiez qu'on dirait son père c'est ça mais en fait non moi ça a été mon premier réflexe mais après je me suis dit non attend on m'a dit que c'était pas possible non j'ai pas l'impression mais après qui est ce le général pride joué par richard sur le pont du star destroyer d'ailleurs ce pauvre ce pauvre eux je ne sais pas trop ce qui veut devenir le pauvre mais c'est pour ça je dis sa tête c'est moi ça me fait beaucoup rire parce que du coup c'est un personnage qu'on adore détester finalement oui maintenant il a été sous merdé par kylos après bon on a des images d'équipe de tournage avec ses trois po qui se fait abriter du soleil ça c'est drôle ah ouais les chevaux ah oui dis donc ils ont une gueule putain ils ont une gueule en chewing gomme là ils ont été étirés on dirait des on dirait des éléphants des éléphants chevaux ouais un peu ça quoi fin et janna chevauchent des nouvelles créatures appelées orbachs par contre j'aime bien les noms tiens et qui ça peut être cette janna oh mais ce sera la fille de lando elle l'a pratiquement teasé sur star on c'est à la star en célébration ou alors je crois que c'est ça oui ou de toute façon à l'heure je sais que ce c'est pas réellement sa fille et que de dire qu'elle lui ressemble c'est complètement débile parce que c'est des acteurs indépendants mais je sais pas je pense que elle peut très bien être sa fille ou alors pourquoi pas la sorte de chine très sympa aussi les deux et qui retrouve sa famille du coup pourquoi pas oui ça par contre non peut-être peut-être pas quand même trop de liens partout déjà on a évité avec ray je pense que le status quo va pas changer franchement j'ai l'impression que dj abrams disait ouais on va donner plus d'infos mais pas non plus parce que sinon ça va encore il ya durendal qui va encore dire et vous voyez il se déteste et là je veux vraiment m'énerver ce serait bien qu'il arrive à lui fermer sa gueule tiens pour la prochaine je pense que ça peut gueuler parce que là il y en a un qui va encore dire oh encore un combat avec keilorraine et ray dans la neige annoncé de l'eau non c'est de l'eau c'est de l'eau purée ça par contre fait kiffer je sens je vais me dire il ya beaucoup beaucoup il ya beaucoup de choses à dire sur cette image je pense si c'est une scène du film déjà toute première chose qui me met en joie keilorraine n'a pas son casque oui c'est ça j'ai vu ça j'ai eu peur au début parce que franchement avec l'ombre je me suis dit mince il a que son cas j'ai zoomé un petit peu je suis dit non ça va ce que vous savez pas c'est qu'il l'aura après la moitié du film ou alors qu'elle reine il est par son casque et donc je sais pas quel moment en fait il veut faire ça je sais pas ça reste un mystère pour l'instant ça serait pas lui mais on sait pas pourquoi le casque qui serait réparé quoi alors après on a encore des chevalets du film par contre tiens je mets donc là je vois l'ando ce qui me fait naître une question à l'esprit c'est comment ils vont l'introduire en fait et et du coup ça veut dire qu'il ya des gens qui le connaissent et qu'ils ont besoin de lui s'ils vont chercher ouais c'est que je pense c'est surtout que la résistance elle a pris des contacts en fait elle a reçu des contacts surtout que je pense que mon avis ont dû envoyer des et l'ando bah voilà ils connaissent bien donc c'est peut-être lui qui aurait pu entendre l'appel de détresse de léa alors peut-être du coup peut-être et aussi il faut pas oublier que l'ando il connaît des gens donc c'est à dire il peut aussi avoir du contact pour aider la résistance tu vois c'est pour ça qu'ils vont dans des planètes un peu louche et peut-être aussi j'imagine que l'ando il leur donne comme contact la chasseuse de primes par exemple je pense qu'il pourrait y avoir un lien après peut-être on en est ou alors lando se réapparaît après la mort de léa ce qu'on n'en a pas parlé de léa mais pour moi elle meurt dans le film c'est dépend comment elle sera dans le film dans le texte déroulant et je pense qu'en vrai sera pas mort dans le sens où tu la vois mais parce que c'est pour comment rendre hommage à l'actrice quoi voilà aussi et puis de toute façon déjà le dernier film de toute façon elle a passé le relais à peau donc la transition est faite oui je pense aussi elle mourra pas dans le texte déroulant puis qu'ils ont repris des rushs on a eu des bas rien que dans le rien que dans la bande annonce on voit léa qui qui enlacent ray donc tu peux l'avoir tu peux l'avoir à l'image d'après là avec john williams je crois ouais alors l'image d'après moi je vois des des créatures oui c'est les deux choses encore après c'est parce qu'il ya des créatures mais au milieu il ya on dirait l'ando mais jeune ça je sais pas on voit des créatures alors les ouais on dirait le landau mais dans solo c'est un figurant ah d'accord ah oui après avec john williams oui on voit léa effectivement alors après ce que ce sera des souvenirs est ce que ce sera des après t'as une photo super badass tu vois lui qui est alors celle là par contre mais pourquoi elle est encore là cette image ils vont encore il fait référence à ça et apparemment il va y avoir un gros flashback moi c'est ça et j'ai tout de pensé à cette photo je me suis dit ah genre ou alors peut-être genre l'explication de pourquoi le sap de luc était là dans le 7 peut-être que c'est là qu'on va savoir mais c'est vrai qu'il ya et lucidés comme mystère je me suis dit pourquoi pas s'ils prévoient un gros flashback ça veut dire qu'en fait il ya il prévoit du coup des explications sur quelque chose pense que ça va être ça mais alors mais attends t'as entendu ça où au cm que qu'il allait avoir un gros flashback ils l'ont dit dans l'interview c'est ça je sais plus qui a dit ça j'ai vu passer je me suis dit ah il faut que je retienne ça et tout de suite j'ai pensé à la photo et je me suis dit ouais si doit y avoir un lien mais je sais plus je crois si je me souviens c'est dans parce que quand je vais sur google il ya des des articles qui s'affichent sans me demander la permission bien sûr en dessous de ma barre de recherche et il y avait un truc à un moment je sais plus sur quel site un truc genre première ou savoir après cela faut pas forcément trop les prendre au sérieux ils disent parfois un peu n'importe quoi mais ça avait l'air d'être le fait enfin du fait de gg abrams de dire qu'il y avait il y avait à voir quelque chose d'énorme d'accord mais est ce que lu qui a été casté enfin à mille a été casté oui oui marc amy il est dans le casting non c'est vrai oui mais c'est trop bien c'est génial attend mais c'est trop bien alors par contre l'image pas juste qu'elle ficheur est aussi dans le casting c'est juste que bon ce serait des rochelle en fait tout ça oui oui non mais lu que moi je pensais que c'était caput fini même si bon ok c'est vrai il sera dans le film on aurait pu penser qu'il revienne en tant que fantôme ou quoi que ce soit après peut-être qu'il reviendra uniquement entendre dans le flashback ça peut-être oui mais mais cette image les deux elle fait grandement pensé à l'image de des flashbacks qu'il ya déjà dans le huit et je suis en train de dire ah si on reparle encore de la même histoire à part si en fait ils sont pas tout dit et ils sont mentis à eux mêmes dans leurs souvenirs entre kylo et et luke et qu'au final il n'y a qu'une seule version enfin même si pour moi dans le huit il la donne la version mais je sais pas peut-être il y a encore quelque chose d'autre à creuser des choses que on ne sait pas je parce que oui alors c'est assez après parce que parce que il a il a ça a l'air d'être après l'incendie je sais pas à temps on voit quand même l'incendie donc il n'a pas l'air d'épiter luc donc peut-être qui c'est peut-être que c'est lui qui a foutu j'en sais rien ouais c'est ça je trouve il ya un truc quand c'est pas mais mais effectivement tu as raison au cm sur le fait que par rapport au sabre c'est pas encore tout ou alors j'imagine un truc c'est que du coup on a le flashback mais qu'on n'a pas tous les détails c'est à dire par exemple pour le temple du détail qui a été doublé et si ça se trouve c'est le qu'il a brûlé parce qu'il s'est senti coupable de plus pouvoir gérer il s'est juste en fait avec mais qu'il est déjà en bas qui non je crois qu'ils le disent un moment dans le il me semble que c'est qu'elle aurait dit le feu au temple de daïa oui oui ils le disent justement mais ils pourraient mentir sur ça ouais mais bon qu'on revienne sur les dires du huit non non ça je pense qu'il faut le clôturer ça c'est non mais pour moi si flashback il y a le ce sera du point de vue des chevalets de rennes on a eu le point de vue de luc le point de vue de kylo le point de vue de la vision de rey les seuls gros acteurs qui étaient présents lors de cette cette événement là c'est les apprentis qui ont été pris par le rennes donc les chevalets de rennes oui oubliez pas que en plus du sabre dont on sait pas d'où il vient il ya il ya aussi la vision de ray quand elle touche le sabre qui reste à être élucidé quelque part pour moi il ya beaucoup de choses qui restent en suspens du genre donc ça pas mal de choses qui sont montrés dans la vision de rey le sabre et alors est ce que j'ose le dire ou pas mais les parents de rey même si peut-être que c'est clos dans le huit mais peut-être qu'il ya d'autres choses à découvrir là dessus ou plutôt pas forcément les parents prenez pas le mot les parents oubliez ça l'origine peut-être ou qu'on en sache un peu plus sur elle je sais pas moi je vois pas s'il ya de plus à savoir non je sais c'est pour ça que je dis que c'est oui et non mais est ce qu'il ya des choses à savoir est ce que ça a été clôturé dans le huit ou pas pourtant j'ai bien l'impression que il ya encore un passif à tout ça et qu'il ya quelque chose qu'on sait pas en fait c'est que le truc c'est que kelleren il pourrait effectivement mentir un ray sur ses parents il n'a pas menti c'est elle qui l'a dit mais il n'a pas raison mais non mais je comprends pas elle elle le dit elle même et on voit bien enfin moi ce que j'ai ressenti parce que ma mère a fait de la psychologie donc j'ai reconnu un peu le truc c'est du déni total qu'elle a fait en fait et elle a fini par s'avouer et puis bon franchement je pense que c'est la meilleure chose à faire quoi ça c'est qu'il a jamais pu réussir à lui manipuler l'esprit alors alors je sais qu'elle n'allait pas très bien à ce moment là qui venait de sortir d'un truc assez compliqué mais quand même je sais pas enfin je pense honnêtement qu'elle savait ou alors bah moi je t'ai expliqué la théorie que j'avais que je nissais éventuellement c'est c'était bien quand même des des gens pendant la bataille de jack ou qui voulaient aider mais ils sont morts quand même ouais 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 je me souviens de cette théorie non mais enfin on est d'accord de toutes les manières quoi que ce soit franchement je pense avec des énormes passettes parce que pour moi ce qui a été dit dans le 8 ça se suffit à soi même on est d'accord là dessus mais toute manière le neuf est la fin des skywalkers donc je vois pas pourquoi le dernier film qui conclut l'arc skywalker vous révélez une nouvelle skywalker ah ouais mais c'est c'est un peu débile ouais oui après attendez j'ai pas dit que ses origines c'est forcément une skywalker j'ai pas dit ça ouais ouais non non après je pense que peut-être que alors c'est sans parler de ses origines mais peut-être que il ya un passé comme je dis à tout ça qui reste à révéler sans parler d'oreille mais peut-être que ça la concerne de près ou de loin vous voyez ce que je veux dire parce qu'elle a un lien avec ce que tu peux dire il ya un lien avec tout enfin je veux dire je sais pas j'ai l'impression qu'il ya une pièce de puzzle qui manque et que c'est justement à cette image avec luc et r2d2 tout qui brûle je sais pas ça ça me fait repenser à ce moment à ce moment où ray elle a touché le sabre et qu'elle a eu pas mal de vision dont beaucoup d'images sont encore inexpliqués aujourd'hui après ce qu'il ya pas mal de choses qui pourraient te confirmer donc c'est pas sûr et par exemple le film il pourrait effectivement à prendre plus sur les origines du premier ordre chose que les gens ils sont plein depuis le 7 à savoir mais d'où ils viennent donc peut-être que ça y est on aura un petit élément de réponse mais le premier ordre c'est pas expliqué dans après j'ai pas je l'ai pas lu mais là ils n'expliquent pas un peu leur montée en puissance non il va en vrai en vrai c'est l'ouïvien c'était juste que comment il s'est formé comment ils sont regroupés comment pourquoi ils sont là en fait c'est quand même quelque chose et moi par exemple pour cette information là j'imaginais plus pour le personnage du général pride qui sera là pour pour redire aux choses claires à eux que le premier ordre est là depuis que machin il n'a pas intérêt tout tout foiré ou un truc comme ça j'imagine comme ça en fait d'accord je pense parce que j'essaie de faire des liens entre les photos et aussi par exemple alors il ya deux choses à savoir qui seront intéressantes c'est que ray elle aura progresser et qu'elle aura fini sa formation de jedi ou comme luke donc ça c'est plutôt cool à savoir apprendre vous avez entendu un petit son non 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 les gens qui écoutent ont entendu un son parce qu'il y avait une vidéo en fait tout en bas j'ai démarré je voulais l'arrêter tout de suite mais c'est pas bah je disais du coup que du coup en fait très leur a progressé en fait c'est qu'elle aura fini sa formation en fait dans le neuf ça c'est comme luke en fait finalement j'ai mis de grosses réserves est ce qu'elle est jedi ou pas moi je dirais non franchement non elle a mis un pied dans trop de choses pour être elle est comme luke en fait toutes les leçons des jedi s'est dépassé complètement le fait de ne plus avoir ouais mais bon je pense vraiment que l'arrêt elle est elle est elle est partie pour faire à sa sauce mais vraiment à la sienne en fait dans l'air du temps et franchement c'est pas plus mal parce que je suis plutôt d'accord avec mj les jedi c'était pas une bonne idée j'ai jamais dit à mes plus souhait pour pour laisser franchement la place à utiliser la force de totalement une autre manière parce que franchement il ya beaucoup de gens qui gueule à chaque fois qu'on emploie de nouveaux pouvoirs mais bon bah c'est infini quoi donc si vous restez bloqués sur quatre cinq pouvoirs bas on n'est pas rendu non mais ouais après pour pour les jedi il ya il ya des choses qui sont totalement respectable parmi l'heure je vais pas contesté mais après il ya des choses qui sont qui sont à revoir à changer et puis ce serait pas ce serait pas loufoque qu'elle s'en émancipe après je disais aussi que la deuxième chose ça serait au niveau de la collection de force entre reik et loren elle serait encore plus forte plus profonde donc ça ça peut être aussi intéressant parce que j'avais beaucoup aimé dans le 8 justement quand ray et kylo qui se connectent l'un et l'autre dans une vision différente en fait par comme si c'était en comme s'ils soyez en vrai quoi mais en version télépathie en skype tu peux le dire on l'a tous dit alors sauf que chez eux ça marche très bien voilà ça n'a que pas eux ils ont la fibre ce qui va être intéressant c'est que maintenant que snoke est mort eux ils peuvent faire comme ils veulent avec ce lien en fait c'est vrai mais t'en as un qui est quand même borné oui ils sont tous les deux un peu têtu franchement ils ont un sacré caractère tous les deux le pire c'est que j'imagine qu'il peut y avoir une relation avec ça vous avez entendu parler de cette histoire de pouvoir soit disant qui grandirait et qu'il y aurait une scène dans le film qu'on rencontrerait et kylo et que quelque part le paysage changerait derrière eux à chaque fois qu'ils vous avez vu mais ça c'est dans les jambes ça non il ya pas mal une histoire comme ça qui s'est déjà passé dans les jambes alors je sais pas du tout mais j'ai entendu comme quoi ils se battraient en quelque sorte d'endroit en endroit en fait remarque je suis en train d'y penser si ils font vraiment leur combat sur l'eau l'eau techniquement est très proche de la force je veux dire philosophiquement l'eau ça ça comment c'est violent doux ça donne la vie ça la reprend donc effectivement peut-être que ça peut avoir une influence et que du coup ils vont la mer peut effectivement commencer à changer dès qu'ils se mettent à se battre et que du coup bah ça leur envoie des grosses vagues dessus faire un truc dangereux peut-être que ça déclenche une tempête je sais pas j'aimais des hypothèses ouais oui c'est à dire je joue vraiment j'avais lu un truc ils étaient assez insistants donc un coup c'est la mer un coup c'est la forêt un coup c'est une planète désertique peut-être qu'en se battant il y a tellement un dégagement de force qui crée un nouveau pouvoir en fin de compte en fait c'est un nouveau point finalement ça pourrait ça pourrait rejoindre ça pourrait rejoindre aussi entre la comment est-ce que j'ai dit du coup là avec la connexion oui c'est ça les personnages j'ai rebondi j'ai rebondi là dessus ouais mais je vois ça c'est peut-être intéressant ça ça y est je vois les gens gueuler par rapport à la revanche des sites oui ils se battent et en fait ils se battent en même temps qu'ils se battent ils changent de décor parce qu'ils avancent là ça fait un peu un combat new generation à carrément une téléportation ils reprennent la version dragon ball non mais franchement mais ça serait pas mal intéressant après si si on revient c'est vrai que vous m'apprenez que les chevaliers de rennes ont été officialisés je me dis que alors soit ils ont la seule personne qui ne sait pas encore pardon excuse moi c'est juste que tout l'internet a dit qu'ils chevaliers de rennes étaient officiels il n'y a que toi qui ne sais pas ouais non mais j'ai à mon cas et pas internet ouais non mais non tu as raison j'étais pratiquement plus sur internet ces derniers temps donc bon bah non mais ouais ouais mais le fait qu'ils ont été oui officialisés ça fait que soit en fait ils ont un rôle secondaire soit c'est peut-être eux la clé mais et puis et puis dans quel camp ils seront en fait au final est ce que c'est forcément les chevaliers bah si 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 c'est forcément les chevaliers de kylo parce que ce noc le dit ah ouais je pense quand même ils sont restés même un an après après la mort de ce nom ce que c'est ici doit voir en apprenant que kylo rennes a tué stock ils vont se retourner contre et était en train de spoiler notre scénario toi et tu vois et comme quoi tu as deviné une théorie possible après j'y reprends j'y repense aussi c'est que dans le scénario enfin en tout cas des rumeurs c'est que en fait les deux camps iraient chercher un mec de film pour un objet pas encore ce que c'est en fait et auxquels ils auront vraiment besoin dans l'étoile noire pourquoi pas il doit y avoir des tas de choses là dedans c'est l'appel patine ranger son bazar donc bon tu es aussi un oracle qui serait dans ce milieu là en fait on ressortait pas une prophétie pitié 1 non non vraiment vraiment les prophéties j'ai l'air que tu veux mais sérieusement dès que je vois une prophétie moi c'est c'est le c'est le mode arrière qui s'enclenche la prophétie quand tu sais pas faire un scénario c'est toujours bien un an mais c'est une catastrophe ces trucs là ou alors maintenant ce qu'on adore faire c'est genre les les envoyés balader mais d'une force à ça j'adore faire ça je pense aussi honnêtement on en a fait le tour des prophéties maintenant peut-être le plus intelligent à faire c'est d'en jouer en fait ah oui je veux ce que tu veux dire oui de détourner en dérision ou alors des cas c'est complètement le dira en fait mais qu'est ce qu'on s'en fout qui est une prophétie oui oui c'est vrai c'est quelqu'un qui arrive comme ça oui alors je suis la prophétie tout et puis il se fait regarder comme ça de travers mais on s'en bat les couilles de toi on est dans notre combat ou un truc comme ça et ferme là quoi c'est bon mais bon alors je trouve je trouve intéressant avec une prophétie de plutôt que de voir pourquoi ça dirige les femmes comment ça dirige tout cas de la quête de voir pourquoi en fait et de voir toutes les répercussions qu'une prophétie peut avoir sur sur des populations sur des gens parce qu'on dirait pas comme ça mais une fois qu'on présente un truc genre une prophétie comme ça 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 peut devenir vachement important pour les gens avoir des répercussions énormes créer une limite des religions c'est très intéressant de voir ces impacts là mais pas juste de suivre oui bah il ya un élu voilà on va le suivre j'aime bien le moment ils vont voir l'oracle toujours il dit la prophétie et n'est pas tout raconté non ça apparaît très un petit peu comme un cheveu sur la soupe pas c'est des rumeurs je précise c'est pas officiel je trouve qu'on a fait finalement on s'est laissé emporter enfin heureusement que vous m'avez parlé de ces trucs de avec les images ça a permis bas du coup de rebondir sur pas mal de choses d'avoir finalement ben en fait moi j'étais parti au départ je dis mais de quoi on va parler puis je vois que ça fait bientôt ben ouais ça fait une heure et quart et en fait finalement c'est baladé pas mal même si au début on s'est déjà écarté de l'univers avant même de commencer n'est ce pas ça fait un bon préambule après je dis pas qu'on a terminé là je sais juste qu'il ya des personnes qui devaient partir à 6 heures et demie notamment loc et nico je crois qu'ils sont déjà partis je suis là pour ma part d'accord je suis là mais j'ai coupé le micro parce qu'en fait c'est impossible que je participe il ya trop de bazar chez moi d'accord ils sont inconnables après c'est pas c'est pas grave moi déjà tu es avec nous j'écoute une oreille attentive c'est très intéressant toute façon moi j'ai pas tellement de théorie là dessus je n'arrive pas à m'en faire une seule donc en fait j'aurais rien à apporter mais après mais du coup je profite de me dire si on parle trop non mais je profite que tu as la parole si jamais tu voulais parler de ça mais ou surtout même carrément d'autres choses d'un truc qu'on n'a pas pensé au fait au final et que tu aurais envie de dire voilà non concernant le neuf en fait j'attends juste de voir comme je dis moi j'ai pas trop de j'arrive pas à me faire théorie en fait je suis pas je suis pas ce mode là de date ouais j'attends juste et puis limite tu te dis voilà j'attends et puis j'attends de voir en fait ce que le film va montrer en fait tout simplement ouais voilà plus c'est bien c'est bien comme ça limite je pense je pense un peu pareil c'est à dire que voilà j'attends tout simplement d'être dans mon siège et de dire bah vas-y montre moi ce que tu as dans le ventre allez c'est parti voilà les frissons qu'on va avoir ah c'est clair on va sortir on va être shooté mais à mort parce que ça va être ça va être une fin aussi de quelque chose donc les gens qui n'ont pas aimé au star ans 8 ou star wars fait laisser une chance au star wars 9 c'est sûr qu'il a tourné qu'on s'est dit un fort parfois ouais parce que des conseils après tout dit ça mais pour la prélogie à l'époque tout le monde était content pour le troisième film donc c'est vrai oui et alors que ça avait descendu avec le 1 le 2 les fans il ya quelque chose qui va nous dépasser et on va devoir tous s'allier contre ça voilà donc c'est un sac qu'on va qu'on va tous se réunir et qu'on va tous au final tomber d'accord mais bon ou pas ou alors être encore plus divisé et il va y avoir plus de pétitions que jamais je ne sais pas retourner star wars en entier les neuf films ou plus les spin off aussi tant qu'on y est je veux bien qu'on retourne solo elle fait attention je suis désolé on en parle un peu de ce hashtag ah oui mais que ce soit à peine les gens les gens retournent en veille ça c'est mort ouais ouais apparemment ouais ouais ça c'est marrant moi j'étais pas contre franchement en sortant mais bah c'est vrai que ça j'avais l'impression que personne n'était pour je m'étais dit bon bah ça arrivera jamais et là je vois ce truc arrivé je me dis qu'est ce qui se passe qu'est ce que fait que ça mettez vous la place de disney mettez vous la place de disney alors ils sont vachés comme pas possible il y a le film qui bide entre guillemets et puis ils sont là ils font oh putain bon faut qu'on voit un petit peu notre politique de film on va s'écarter et tout ça bon allez on va on va quand même laisser souffler un peu les fans ou je sais pas on va on va se faire un petit peu oublié en attendant et puis bon on reviendra en force avec en 2022 on va préparer nos trucs et là tu as tous ceux qui ont gueulé qui reviennent oh faites ça l'odeur s'il plaît et oui c'est ça je pense qu'il sait ça va être le bon gros rire jaune dans les studios en mode moi je dis que je suis contre un solo 2 après je suis pas je suis pas d'un extrême ou d'un autre c'est juste que j'ai revu solo il ya à peine deux semaines voilà et je l'aimais mais voilà c'est pas c'est pas un film qui me transcende je vais être honnête simplement on a un peu oublié ce film en fait oui et d'ailleurs je l'ai acheté que je l'ai acheté qu'il ya deux semaines oui mais après si le peut-être le seul intérêt que j'aimerais voir un solo 2 ce serait peut-être dans d'en voir un peu plus sur cette suite avec kira avec avec molle et tout même si de toute façon cette suite là en quelque sorte on la voit dans les dans les spin-off quoi mais je me mets juste à la place d'un d'un spectateur lambda qui connaît que les films et qui voit molle comme ça apparaître n'importe où et finalement disparaître n'importe où parce que parce que mes parents qui ont vu que les films par exemple bon ils ont vu molle déjà je crois même pas qu'ils se sont souvenus que c'était parce qu'ils les ont vus qu'une fois alors soyez indulgent mais qu'ils sont souvenus que c'était le 1 et même en voyant solo et même quand je leur ai dit quand est-ce que ça se passait chez même pas s'ils sont dit attend mais ce mec en fait on le voit mais en fait c'est parce que ça se passe avant le 1 peut-être c'est pour ça qu'il est pas mort de toute façon après il est mort je veux dire je pense que les gens lambda qui connaissent déjà ils doivent se dire mais qui c'est ce mec ou quand c'est qu'il est là alors qu'il était mort ou qu'est ce que j'avoue avoir eu un temps d'arrêt je me suis dit j'ai j'ai commencé à calculer dans ma date matin 67 ou là et après je me laisse j'ai compris je me suis dit ah mais oui mais du coup on est après le 3 il est encore là mais c'est ça mais la première fois que j'ai lu je suis en mode mais non je n'ai pas fait ça pour le coup je suis encore d'accord avec amgis c'était pas une très bonne idée non 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 c'est même pas une bonne idée si tu fais de service de merde excusez moi rien que le fait de l'avoir fait revivre pour moi déjà c'est bon et du coup ça c'est du vrai fan service comme dans le 7 ou dans l'huit parce qu'en fait ça n'a pas de suite ça suit pas de fin je dirais pas de même pas parce que dans le 7 bah ouais mais même avec sa finche j'en sais rien tu pouvais peut-être prendre quelqu'un d'autre même avec ça même avec un 2 même si on le revoit et qui creuse un peu plus le personnage de mall le problème c'est que tu pourras pas le voir mort donc les gens ils diront mais oui mais ce mec là c'est quand qu'il a une fin et ils pourront voir sa fin que s'ils regardent quoi que le noir c'est ça ou non c'est pour ça je me dis alors j'espère juste qu'on n'a pas trop se poli la série au cas où tant pis les gens devaient bien se douter mais tu as peut-être fini là non bah oui c'est ça juste des idées au bout d'un moment qui meurt parce que bon on le revoit pas dans le 7 dans le 8 ou dans le 9 oui c'est sûr non mais après qu'on soit d'accord après tout ce qui est spoil le titre c'est quand même rétrospective star wars alors s'il vous plaît même si bon on a surtout fait les attentes pour le neuf là c'est pas trop tard maintenant c'est il est comme ça parce que en fait si tu veux comme je fais pas de montage pour les podcasts je démarre le podcast et en même temps j'enregistre une image fixe donc maintenant elle est dans le marbre mais non mais rétrospective c'est pas faux quelque part étant donné que ce qu'on a parlé d'une dans le neuf nous amener à parler de plein d'autres choses regardez on vient de parler de solo on vient de parler du coup bah de de enfin on vient de parler on vient de si on a évoqué rebelle et et quelque part on est revenu un petit peu sur les sur les autres films quand on a parlé de ce qui peut se passer après on en a parlé brièvement après oui on n'a pas fait une rétrospective je suis bien d'accord je cherche un peu des raisons mais bon après je me dis que qu'est ce qu'on aurait pu dire d'autre au final c'est pour ça que je vous lance si vous avez des idées sur des aspects des sujets que vous auriez voulu aborder dans ce podcast qu'on n'a pas encore eu le temps vu que là bas si vous voulez on s'octroie encore une vingtaine de minutes mais pour moi il n'y a pas de souci alors moi je voulais rajouter quelque chose dit nous bien n'oubliez pas et romane est mort ah oui pardon je peux en tout cas si jamais vous avez pas vu vous êtes fait spoiler alors son nom c'est rex au prod il a une chaîne vous pouvez aller l'insulter si vous voulez mais surtout abonnez vous je vais passer par un peu tout le monde loc qui est encore là j'en profite c'est encore là est ce qu'il ya une chose que tu voudrais dont tu voudrais parler qu'on n'aurait pas parlé si tu es encore là je suis encore là j'essaie de me concentrer sur le podcast c'est pas facile mais je me demande juste si voilà parce que là on va conclure mais si vous avez envie d'ouvrir sur quelque chose puisque effectivement ça s'appelle rétrospective star wars s'il ya un sujet que on est tellement parti loin en fait on a oublié de parler d'un truc essentiel c'était c'est le moment ouais voilà non non là il n'y a rien qui me vient si vous voulez mon avis allait donc sur ma chaîne j'avais fait une vidéo de deux heures un peu je revenais justement là dessus ouais c'était avant savoir suite où j'en parlais un peu de chaque film plus mon détail je n'avais pensé après moi j'ai envie de dire je sais qu'il ya des détracteurs autour de l'univers étendu autour de l'univers étendu de star wars mais pour les fans qui sont que sur les films allez quand même jeter un coup d'oeil sur certains trucs à certains romans certains comics ou même séries qui valent vraiment le coup et pour ta chaîne du coup si tu peux la donner à tout le monde après je pourrais alors ma chaîne c'est les galériens de la galaxie je pense que vous devriez trouver avec ça ouais facilement il ya des chances qu'elle qu'elle renaisse d'ici pas longtemps j'ai trouvé quelqu'un qui est motivé pour m'aider alors elle devrait totalement changé de forme mais mais ouais il ya des chances qu'elle renaisse d'ici pas longtemps que des nouvelles vidéos arrivent même si ça fait plus d'un jour j'ai rien fait ça c'est pas grave il faut tant que ça te fait plaisir de faire des vidéos et de parler des sujets qui t'intéressent il faut toujours se reconcentrer ok très bien merci merci nico est ce qu'il y avait quelque chose toi un sujet on l'a un petit peu abordé en en tout début de podcast mais j'y pensais beaucoup là ces derniers temps avec donc cet avenger ce qui est sorti qui a conclu première partie de marvel c'est pour moi star wars c'est vraiment la seule dit bien la seule saga qui soit d'aussi bonne qualité quand je dis saga je parle plus de trois films donc je compte parce qu'il ya des anneaux etc et je veux vraiment insister sur le fait que mais quoi qui arrive avec le neuf ça restera au minimum qualitatif car star wars ça a toujours été un scénario en béton de la musique en béton des décors en béton tout en béton je veux dire même si la trame principale ou la conclusion de vous il y aura à boire et à manger dans ce car star wars a toujours été des bons films toujours vous payez quand même harry potter quand même qui arrive à être au chemin à oui mais harry potter pour moi c'est de la triche c'est tiré des livres c'est bon moi je te dis un livre je suis bien d'accord à ce sujet là à marvel c'est tiré des comics non si je me trompe et oui donc c'est la seule entité cinématographique qui est au départ cinématographique qui est aussi oui oui parce que je dis pas que c'est le seul film qui est tiré de faquis qui est né en tant que cinéma mais c'est que c'est la seule qui est qui est qui a autant d'ampleur mais qui est basé que sur ces films en fait alors après après peut-être qu'à l'avenir il y aura avatar qui sera aussi dans ce même calibre mais faut voir possible ouais exactement alors est-ce que ça compte que ça je reviendrai peut-être sur ma déclaration est-ce que ça triche quand même le fait qu'elle est dans son juste est-ce que c'est un trichet s'il s'est adapté du rêve de james cameron à c'était un rêve en fait mais vraiment il avait imaginé les naïvi dans son rêve on peut dire que c'est un roi mais par exemple pour terminator c'était un cauchemar à la base avant de faire un film c'était quand même fou bon après si c'est vrai que star wars a quand même une base aussi des comics que il me semble que georges lucas avait lu et des westerns qu'il avait vu enfin des choses comme ça mais après c'est des inspirations tous les scénarios bref nous voilà c'était joué dire ça et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dédramatiser dans ce neuf sera au minimum bien même que si ça nous aussi ça si la conclusion nous plaît pas s'il vous insulter les autres on a déjà vu avec lui juste sélectionner sélectionner ce qu'ils vous fait donc je pense qu'ils ont tiré j'espère non mais voilà voilà enfin c'est vrai moi je pense que enfin je pense comme toi en gros ce que tu veux dire c'est qu'on peut partir confiant et que de toute façon on aura une clôture même si ça correspond pas à ce que les gens veulent forcément dans tous les cas on aura une clôture qui sera grandiose et qui sera exactement exactement voilà ocm toi il y avait quelque chose que tu voudrais sur quoi tu voudrais revenir ou que une nouvelle un nouveau sujet que tu voudrais lancer qu'on aurait écouté un peu tard pour le faire mais je j'aurais pensé qu'on aurait pu aussi retourner un peu sur chaque film et dire par rapport à nous ce que ce nous avait apporté et par rapport à la saga ce que ça ce qu'on pensait que ça apportait à la saga ce que chaque film était important et du coup ce qu'on attendait que ce soit bon on a plus ou moins dit ce qu'on attendait pour star wars 9 de façon pour nous et pour pour tout le reste d'accord donc plus que nous ont apporté à chacun notre propre expérience pour chaque film écoute c'est très intéressant et sachant que star wars ne fait encore loin moi je propose qu'on le fasse dans la dernière partie de l'année je pense je pense que pour la première fois de ma vie je vais faire un marathon honnêtement je le ferai aussi peut-être est quelque chose que tu voudrais ajouter avant de terminer alors bon j'ai dit le spoil d'un game donc je crois que j'ai plus rien dire et en soit en soit ce que je voudrais dire c'est j'allais rejoindre sur la scène c'est à dire qu'en fait on pourrait on aurait pu revenir sur l'ensemble des films mais si c'est réservé pour un autre moment ce serait je serais pas contre mais disons jusque juste on devrait profiter d'avoir un ami film star wars qui va arriver cette année et qu'on pourra vivre ça après on verra si on n'a pas une longue mais c'est tout et qu'en plus tu vas en faire pleurer plus d'un et qu'en plus la licence elle va encore continuer à l'avenir donc je peux se dire on a hâte de voir de nouveaux projets qui va avoir et ça c'est bien c'est ça on reste moi jamais oui et c'est jamais fini de toute façon quoi de mieux pour conclure en fait au final donc c'est très bien bon bah écoutez c'est bien enfin moi je me suis dit on ira jusqu'à 18h30 maximum peut-être 19 heures mais bon je trouve que ça fait déjà pas mal de temps de live 1h33 1h34 de live de podcast donc c'est donc c'est donc c'est pas mal ok bah écoutez c'était super intéressant moi je vous remercie d'avoir été là je remercie aussi les personnes qui nous ont déjà quitté à savoir mall et loc donc merci à vous et donc merci à vous qui est encore là nico cm rex o donc c'était c'était vraiment ça pas pour cette rétrospective après comme je le dis on va pouvoir en faire une autre en quelque sorte alors je sais pas comment j'appellerais ça rétrospective de la vraie cette fois genre faudra qu'on fasse la prochaine après avoir fait tous nos marathons on se retrouve un soir et on est parti pour pour discuter de ça ouais faut qu'on y arrive à voir tous ensemble le film c'est ça aussi qui pourrait être super ça après bon ça ça va être compliqué sûrement pour certains mais bon on essaiera de faire ça ok bon et puis bah vous qui nous écoutez si jamais vous avez des sujets comme ça que vous lancez et qu'on en discute en commentaire et ben il n'y a aucun problème bon en tout cas pour ce podcast et ben on va s'arrêter là je vous remercie encore d'avoir été là je vais juste vous demander si vous avez un petit dernier mot attendez s'attaquer à ma porte oui vous voulez excusez moi c'est bon vous m'entendez oui c'est bon ok j'avais bien coupé le son oui c'est bon oui vous disiez du coup je vous ai un peu laissé tout seul je suis désolé mais j'ai c'est bête en fait on voulait reprendre le contrôle du live ouais donc du coup vous étiez sur quoi parce que je suis désolé absolument pas non c'est rien ok bon bah très bien et ben j'aurais ben non j'aurais rien du tout mais d'ailleurs en fait je crois qu'en fait le podcast bah oui je sais même pas si on vous entendra donc il y aura il y aura un gros blanc en fait dans le non en fait dans le podcast vous allez entendre ce qui ce qui s'est passé ce qui s'est passé là d'accord c'est mes parents qui avaient un problème de caméra parce que j'ai mon père qui est parti au portugal et puis du coup il se parle par skype et du coup c'est le gros bordel avec bon voilà bon bref ou sinon je couperai la fin la fin du live je verrai du podcast je verrai bien bon en tout cas bah je vous remercie encore d'avoir été là et puis et puis bon on se retrouve voilà pour pour un prochain podcast allez ciao tout le monde retournez bien à vos occupations salut et bonne soirée et que la force soit avec vous que la force soit avec vous bon